Et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Alors on change un petit peu de cadre, là je me suis dit je vais tourner chez moi aujourd'hui. On est entre midi et deux, j'en profite pour vous faire une petite vidéo sortie de derrière les fagots. J'ai eu une question qui revient très souvent mais que je trouve toujours aussi intéressante. C'est, est-ce qu'il faut que ça craque quand on va chez l'ostéo ? Et on va répondre à ça tout de suite. Donc, je vais vous donner mon avis. Parce que c'est encore une fois, c'est très personnel. Parce que ça dépend un petit peu de la pratique que l'on a et également du patient qu'on a en face. Mais bon, ça n'engage que moi. Donc ce que je vais vous donner dans cette vidéo, c'est véritablement mon avis. Avant de répondre à cette question, j'aimerais vous faire une annonce très importante. Vous avez été nombreux à me solliciter pour des vidéos sur l'alimentation. Je suis en train avec mon ami Romain de lancer ce qu'on va appeler Natural Vitality. Donc Natural Vitality, qu'est-ce que c'est ? A la base, Natural Vitality, c'était un projet qu'on avait tous les deux. C'était de promouvoir la santé et de préférence la santé la plus naturelle possible. Quand je dis naturel, ce n'est pas uniquement boire des plantes. Quand je dis naturel, c'est apprendre à bien manger, apprendre à bouger, apprendre à bien respirer, apprendre à bien gérer ses émotions et apprendre à bien dormir. Donc en gros, Natural Vitality, c'est axé autour de ces cinq gros points-là. Et l'idée, c'était de promouvoir ça en entreprise. Mais on a élargi beaucoup plus ça et on a décidé de l'ouvrir à la fois à l'entreprise et aux particuliers. Donc on a décidé de faire un site internet. On a une chaîne YouTube. Et donc en gros, on va proposer sur la chaîne YouTube des vidéos axées sur la santé et aussi énormément sur l'alimentation. Et on va également, derrière à côté, développer tout un tas d'ateliers et d'interventions en entreprise sous forme de formation, de conférences, d'ateliers et de séminaires. Donc allez directement, je vous mettrai un lien dans la description, allez directement sur la chaîne Natural Vitality, vous abonnez. Puisque toutes les vidéos alimentation et santé au naturel, vous les retrouverez sur cette chaîne-là. Et sur ma chaîne, on continuera bien sûr sur le milieu ostéopathique, mouvement et tout un tas d'autres choses également. Mais il y aura beaucoup de contenu très 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 intéressant sur la chaîne de Natural Vitality. Et là d'ailleurs, il y a des vidéos qui vont arriver sur les deux mois et demi qui arrivent. Puisqu'on a déjà tourné cinq vidéos qui vont arriver et qui vont être en ligne. Donc, faut-il que ça craque chez l'ostéopathe ? Alors, est-ce qu'il faut ? Non. Il ne faut pas que ça craque chez l'ostéopathe. Dans le sens où il ne faut pas toujours que ça craque. Dans ma pratique, si vous voulez, je ne manipule pas. Dès que je dis je manipule, c'est que je ne fais pas craquer. D'accord ? Si je dis je manipule, c'est qu'il y a craque. Ok ? Manipuler, craquer. Même si ce n'est pas... Donc, je ne manipule pas tout le monde. Pour quelles raisons ? Tout simplement parce que je suis persuadé que ce n'est absolument pas une technique indispensable à chaque séance. Il y a des personnes qui ne veulent pas se faire manipuler. Et ça, je le comprends totalement. Ma compagne ne veut absolument pas que je la manipule. Donc, je ne la manipule pas. Et il faut savoir que c'est des manips qui sont très, entre guillemets, taxantes pour le système nerveux. C'est-à-dire que c'est des manipulations qui sont énergétiquement, enfin, informationnellement, entre guillemets, taxantes. C'est hyper efficace, très, 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 très efficace parce que quasiment immédiatement, on arrive des fois à avoir un relâchement. Simplement, et si c'est très efficace, il peut y avoir des effets secondaires. Et parmi les effets secondaires que, dans ma pratique, en tout cas, j'ai remarqué, même en étant très doux, très précis au niveau de la manip, j'ai souvent, des fois, une petite exacerbation de l'inflammation et de la douleur chez les patients que j'ai traités, que j'ai soignés via des manipulations. Ce qui fait que les jours d'après, souvent, j'ai souvent le retour de « Ah, ça m'a fait du bien le premier jour, mais alors le lendemain ou le surlendemain, j'ai été complètement cassé. » Ça arrive également sur d'autres techniques, mais c'est quand même vraiment beaucoup plus flagrant, je trouve, sur ce type de technique-là. Donc, non, vous n'êtes pas obligé de vous faire manipuler quand vous allez chez l'ostéopathe. Je pars du principe qu'un ostéopathe qui a été formé correctement est censé avoir suffisamment d'outils à sa disposition pour ne pas avoir à utiliser de manipulations structurelles directes, c'est-à-dire des manipulations à haute vélocité, basse amplitude, pour vous manipuler. J'ai pris pour habitude de demander aux gens s'ils se sont déjà fait manipuler, s'ils aiment se faire manipuler, etc. S'il y en a qui ne veulent pas du tout se faire manipuler, qui sont catégoriques là-dessus, on ne manipule pas. Après, il faut savoir qu'il y a manipuler et manipuler. La manipulation, c'est quelque chose de très technique, qui nécessite un bon savoir-faire, un bon placement et un bon toucher. C'est beaucoup plus technique qu'une manipulation faciale. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de thérapeutes, pour ne pas dire d'ostéos, qui ont décidé de ne pas manipuler, parce qu'ils ne savent pas manipuler, parce qu'ils n'ont pas confiance en leur manipulation, donc ils préfèrent passer par autre chose. Ça, c'est eux qui ont choisi ça, d'accord ? Ce n'est pas une critique ou quoi que ce soit, et ils ont raison. S'ils ont peur ou qu'ils ne sont pas sûrs d'eux, autant ne pas manipuler. Mais la manipulation en elle-même n'est absolument pas dangereuse en soi, si elle est bien faite. Au contraire, elle est très, très efficace. Alors, qu'est-ce qui se passe, en fait, quand ça craque ? Parce que ça aussi, c'est une question souvent qu'on a. Donc, ça a été mis en exergue, ça a été démontré via des IRM fonctionnels... Non, pas des IRM fonctionnels, des... Je ne sais plus si c'était un IRM ou un scanner, d'ailleurs. Je regarderai. Si je vous retrouve la vidéo, justement, ce qui se passe exactement quand on fait craquer une articulation, je vous la mettrai, mais je devrais la retrouver facilement. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que quand vous... Vous voyez, quand je viens de faire craquer mon doigt, je n'ai pas donné d'à-coups. Ce qui se passe, en fait, c'est simplement qu'il y a une création d'une petite bulle de gaz à l'intérieur de l'articulation quand on vient tracter l'articulation, si vous voulez. Et cette bulle de gaz, en fait, explose simplement pour donner plus d'amplitude, plus de mobilité à l'articulation. Donc, c'est pour ça qu'on a un gain direct de mobilité et d'amplitude à la suite d'une manipulation qui doit être entretenue. Donc, quand on vous manipule, l'idée, c'est de bouger derrière. Parce qu'on n'est pas venu redonner de la mobilité pour vous dire de rester immobile et surtout reposez-vous et ne faites rien. C'est mon avis, d'accord ? C'est pas... C'est pas encore totalement démontré, mais on a quand même... On est quand même sur une bonne piste, quoi, si vous voulez. On sait que le mouvement est quand même, de toute façon, bénéfique, quoi qu'il arrive, quand il y a des douleurs. À part s'il y a une fracture, en gros. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao.